où on reparle toujours et encore des littératures voyageuses en lien avec le grand bivouac toutes les médiathèques d'Arlisère vous propose des rencontres vous le savez maintenant avec des grands voyageurs mais aussi des concerts et des ateliers sur le thème du voyage Hélène oui alors ces rencontres se déroulent dans le cadre des littératures voyageuses entre le 15 septembre et le 21 octobre dans 9 bibliothèques du territoire Arlisère et on prend la direction de Mercuri où la bibliothèque nous propose un rendez-vous avec François Suchel pilote de ligne et écrivain pour son dernier roman Le serment de Piana oui alors c'est vraiment un roman qui nous a tenu en haleine alors jugez plutôt qu'on est par une belle journée d'automne 6 personnes qui ont des liens de parenté ou d'amitié elles partent de Cannes pour aller pique-niquer sur une plage corse à bord d'un avion de tourisme mais le trajet de retour va s'avérer plus compliqué que prévu et même viré au cauchemar alors là tout de suite Hélène on imagine forcément une panne oui alors une panne moteur et en plus une mer démontée pour couronner le tout et je ne vous dévoile pas la suite roman pour lequel François Suchel s'est inspiré d'une histoire vraie oui alors François Suchel est parti d'un fait divers qui s'est déroulé en octobre 2009 et qui a été médiatisé donc pour écrire ce livre il a rencontré tous les protagonistes aussi bien le pilote que ses passagers mais aussi les secouristes ce qui au final nous donne un roman choral qui donne la parole à tous ses protagonistes oui alors justement en interrogeant les personnes impliquées dans ce drame François Suchel s'est rendu compte que chacun avait sa propre vision de l'événement autant de points de vue différents qu'il a restitué dans le roman et qui vient donner une vraie profondeur au personnage une histoire haletante pleine de suspense qui permet aussi de voir comment s'organise toute la chaîne des secours le roman donne à voir l'action coordonnée du contrôle aérien, du pilote de la société civile, des sauveteurs plongeurs, des secouristes donc c'est vraiment très intéressant de comprendre toute cette organisation pour finir Hélène un mot peut-être sur François Suchel l'auteur de ce roman c'est un homme au talent multiple puisque en plus d'être pilote de ligne et écrivain il est aussi photographe et grand voyageur on se souvient qu'il est rallié Canton à Paris à vélo en suivant justement la ligne aérienne qu'il assure régulièrement François Suchel sera ce vendredi à 20h à la salle des associations de Mercurie en attendant vous pouvez retrouver ses livres dans les médiathèques d'Albert Ville et du Giné pour plus d'informations sur l'ensemble du programme de ces littératures voyageuses rendez-vous sur le site des médiathèques Arlisère ou dans votre médiathèque préférée Massif de Savoie Arlisère ou dans leur diothèque préférée On les ouvre du ce vendredi à料 des critiques deiche préférées Et puis On y qu'il faut walls On les ouvre